hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne nana décor life aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais tout simplement vous partager ma routine ménage de dimanche c'est à peu près ma routine ma grande routine de la semaine le dimanche c'est vraiment un jour où je revois toutes les pièces de la maison et donc comme c'est c'est très long surtout au montage c'était vraiment très très long donc j'ai décidé de partager cette vidéo en deux parties alors là je veux vous mettre la première partie je me suis occupé de chambres toutes les chambres ainsi que la salle de bain et les toilettes et après ça je vous mettrai le séjour parce que franchement avec cette chaleur le montage j'en pouvais plus j'en pouvais vraiment plus alors j'ai décidé de vous faire en deux parties donc ça c'est ma routine de dimanche je commence toujours par les chambres et ce que j'ai fait en fait de le matin quand je me lève j'enlève tous les draps sur tous les lits en fait j'enlève les draps sur notre lit les draps sur les lits des enfants comme ça je laisse reposer les matelas et souvent je verse aussi les bicarbonates de soude sur les matelas soit je fais une fois par mois ou toutes les deux semaines là l'occurrence j'avais plus de bicarbonate de soude donc c'est que j'avais fait j'ai juste laisser respirer les matelas sans rien donc dès le matin je lève tous les draps je peux laisser respirer comme ça pendant trois quatre heures si je pars à l'église bas les temps que je revienne et je commence ma routine en début d'après midi vers 13 heures 14 heures je débute ma routine donc je commence par le lit donc là je commence toujours par notre chambre et puis comme ça je suis alors là je commence par notre chambre comme d'habitude donc je vais faire la poussière je vais nettoyer les miroirs et ensuite je vais mettre des nouveaux draps c'est parti et donc voilà j'ai fini de nettoyer les miroirs et les tables de nuit qui sont à côté du lit maintenant je vais m'attaquer à la grande commode et donc là je vais commencer par dépoussiérer et ensuite je vais bien nettoyer les meubles les dimanches je nettoie mes meubles je prends vraiment le temps de bien nettoyer tâche que je n'ai fait pas les autres jours pour mes routines de ménage les autres jours je m'attarde beaucoup plus sur la poussière je dépoussière et je nettoie plus les vitres et les miroirs mais je nettoie pas forcément les meubles mais par contre le dimanche je prends vraiment mon temps de bien bien nettoyer les meubles donc là je vais bien dépoussiérer vous voyez j'utilise un gant c'est un gant qui dépoussière en fait c'est un gant que j'utilise depuis depuis très longtemps les gens qui me suivent depuis longtemps je pense que vous connaissez c'est le gant c'est un gant qui 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 attrape en fait la poussière donc je vais bien dépousse je vais bien enlever de la poussière un peu partout et ensuite maintenant je vais nettoyer le meuble je nettoie le meuble avec un chiffon et de l'eau savonnée mais pour bien nettoyer en fait je sors bien 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 mon chiffon pour pas qu'il soit trop humide pour éviter en fait de beaucoup humidifier le bois vu que c'est des bois de chez ikea c'est pas des bois des très 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 des très grandes qualités donc faut vraiment éviter de beaucoup les humidifier il faut faire très attention du coup là ben je vais bien nettoyer une fois que j'aurai terminé de bien nettoyer je veux maintenant utiliser du sopalin pour sécher en fait le meuble et aussi pour absorber vu que le suit ou absorbe bien le liquide donc je vais vraiment terminer avec les suites ou pour absorber l'eau pour pas que mon meuble reste humidifié donc chose que je veux faire un peu partout sur tous les meubles je commence d'abord par dépoussiérer et ensuite je nettoie le meuble et je finis avec le sopalin pour bien sécher le meuble je pense que c'est pas un peu trop de moules et je pense que c'est pas un peu de moules et je pense que c'est pas un peu trop d'eau Sous-titrage MFP. ... 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